Hello à tous et bienvenue sur Calm Act. Je vais prendre 10 secondes avant de débuter la vidéo afin de te poser la question suivante. Comment vas-tu ? Mais je veux pas le traditionnel ça va. Je veux que tu te poses vraiment la question. Comment vas-tu vraiment ? Et accueille ce que ton corps a et ton esprit a à te dire. Prends une profonde inspiration et embarque avec moi dans ce voyage. Aujourd'hui nous vous abordons le thème de la connaissance de soi. Il y a tellement de choses à dire à ce sujet. Cette vidéo servira d'introduction pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce thème. Et bien sûr d'autres contenus viendront enrichir. La connaissance de soi est un voyage intérieur fascinant. C'est l'art de comprendre qui nous sommes vraiment. Au-delà des apparences et surtout des attentes des autres. Pourquoi est-ce si important ? Pour y répondre, j'avais entendu cette phrase de David Laroche un jour. Si tu ne sais pas qui tu es, les autres le définiront pour toi. Du coup, se connaître soi-même, c'est poser les bases d'une vie authentique et épanouie, en accord avec qui on est. Quand nous parlons de connaissance de soi, nous parlons de la capacité à identifier nos pensées, nos émotions et nos comportements. Cela signifie être capable de reconnaître nos forces, nos faiblesses, nos passions et même nos peurs. C'est aussi comprendre comment ces éléments influencent notre manière d'agir et de réagir au quotidien. Cette compréhension de soi est essentielle pour plusieurs raisons. Premièrement, elle nous permet de faire des choix qui sont en alignement avec nos valeurs et nos objectifs personnels. Deuxièmement, elle nous aide à gérer nos émotions de manière plus efficace. Lorsque nous comprenons ce qui nous déclenche, nous pouvons réagir de manière plus équilibrée et plus réfléchie. Et enfin, la connaissance de soi améliore nos relations avec les autres. En sachant qui nous sommes et ce que nous voulons, nous pouvons communiquer plus clairement et établir des relations plus authentiques et plus profondes avec les autres. Commençons par les bases de la connaissance de soi. La première étape est de prendre conscience de nos pensées et de nos émotions. Cela peut sembler simple, mais en réalité, nous passons la plupart de notre temps et de notre vie en mode pilote automatique, boulot, métro, dodo, sans réellement prêter attention à notre monde intérieur. Pour développer cette conscience, la méditation est une pratique puissante. En s'asseyant en silence et en observant nos pensées sans jugement, nous pouvons commencer à comprendre les schémas de notre esprit. Une autre méthode très efficace est de tenir un journal. En écrivant régulièrement sur nos pensées, nos sentiments, nous pouvons clarifier ce qui se passe en nous. Un autre aspect crucial de cette réflexion personnelle, c'est de prendre le temps de réfléchir à nos expériences, nos réactions et à ce qu'elles révèlent sur nous. Demandez-vous pourquoi je réagis de cette manière ? Qu'est-ce que cela dit sur moi ? Cette introspection régulière est la clé pour développer une profonde connaissance de soi. Alors, quels sont les bénéfices de la connaissance de soi ? Premièrement, elle nous permet de vivre une vie plus authentique. En connaissant nos véritables désirs et valeurs, nous pouvons faire des choix qui sont en alignement avec nous et qui nous sommes vraiment. Deuxièmement, la connaissance de soi améliore notre bien-être émotionnel. En comprenant nos émotions, nous pouvons les gérer de manière plus efficace et éviter les réactions impulsives. Cela nous aide à rester calme et équilibré même dans des situations stressantes. Et enfin, la connaissance de soi enrichit nos relations. En sachant qui nous sommes, nous pouvons communiquer plus honnêtement et établir des relations. plus profondes et significatives. Les personnes autour de nous peuvent également mieux nous comprendre et nous soutenir. Bien sûr, ce voyage vers la connaissance de soi n'est pas sans défi. Il y a des obstacles courants que nous pouvons rencontrer. Le premier obstacle qui me vient en tête, c'est le manque de temps. Dans notre monde trépidant, trouver des moments de calme pour se relaxer, réfléchir peut sembler impossible. Ensuite, il y a la peur de ce que nous pourrions découvrir. Parfois, nous préférons éviter certaines vérités sur nous-mêmes parce qu'elles peuvent être inconfortables ou douloureuses. Et enfin, il y a le jugement des autres. La pression sociale peut nous pousser à nous conformer à des attentes qui ne reflètent pas notre véritable nature. Reconnaître ces obstacles et travailler pour les surmonter est une étape essentielle dans notre voyage de la découverte de soi. Merci de m'avoir écouté jusque-là, la vidéo va toucher à sa fin. Mais avant ça, j'aimerais vous offrir trois questions pour commencer à vous connaître, pour vous aider à démarrer votre voyage vers la connaissance de soi. Voici ces questions. Qu'est-ce qui te rend heureux aujourd'hui ? Réfléchis au moment où tu te sens vraiment épanoui et satisfait. Quelle est l'activité, avec quelle personne et dans quelle situation cette joie arrive ? Le mieux encore, c'est de pouvoir lister 100 de ces situations afin de connaître différentes méthodes pour te sentir heureux au quotidien. Deuxième question. Quelles sont tes plus grandes peurs et comment influencent-elles tes décisions ? Identifier tes peurs peut t'aider à comprendre comment elles dirigent tes actions et tes décisions. Et en les affrontant, tu pourras commencer à les surmonter. Et dernière question. Quels sont tes objectifs à long terme ? Et pourquoi sont-ils importants pour toi ? Quelles sont les valeurs que tu y mets derrière ? Et quelle résonance avec toi il y a ? Avoir une vision claire de tes aspirations te permet de faire des choix qui te rapprochent de tes rêves. Comprendre le pourquoi derrière ces objectifs te donne la motivation nécessaire pour les atteindre. Donc prends le temps de réfléchir à ces questions et d'écrire tes réponses. Ce processus de réflexion est une première étape puissante vers une meilleure connaissance de toi-même. Pour t'aider à répondre à ces questions, voici mes réponses. Sur qu'est-ce qui me rend vraiment heureux ? Je dirais vivre le moment présent. Ça paraît bateau dit comme ça, mais je me sens vraiment heureux quand, lorsque je joue, je fais une activité avec mon fils ou avec ma femme, sans les écrans, sans aucune distraction extérieure. Quand je suis 100% dans ce que je fais, c'est à ce moment-là, et que j'en prends conscience, c'est à ce moment-là que je me rends compte que j'ai énormément de chance, que je me sens extrêmement reconnaissant et heureux de vivre la vie que je vis. Sur la deuxième question, sur quelles sont mes plus grandes peurs et comment influencent-elles mes décisions ? C'est une question difficile, je sais, mais il est important d'y répondre. Pour moi, mes plus grandes peurs sont souvent liées à la finance, de manquer de quelque chose, de ne pas pouvoir offrir quelque chose. Et troisième question, quels sont mes objectifs à long terme et pourquoi sont-ils importants pour moi ? Donc j'ai essayé plein d'objectifs à long terme là-dessus, je me suis cherché, j'ai cherché plein de choses à faire parce que je suis une personne qui a besoin d'objectifs dans la vie, qui a besoin de renouveau. Et donc j'ai cherché quoi faire sur Internet, j'ai essayé de monter un e-commerce, j'ai essayé de faire du trading, j'ai essayé plusieurs formations. Mais ça marchait à un temps, sauf qu'il manquait quelque chose, il manquait cette motivation constante que l'on peut avoir et que l'on peut ressentir quand on fait quelque chose que l'on aime. Moi c'est ce que j'appelle, c'est ce qu'on appelle couramment l'ikigai, c'est quelque chose qui peut rapporter, qui a du sens et qui est dans vos valeurs. Et ce que je... et donc du coup pour répondre à la question sur mon objectif à long terme, c'est de continuer cette chaîne YouTube, ce compte Instagram, et de pouvoir vous proposer par la suite des offres de coaching pour vous accompagner dans la connaissance de soi, dans la découverte de vos valeurs. Et ainsi, pour peut-être comme moi, trouver votre ikigai. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur CalmAct, c'était Nicolas. Si vous avez trouvé ce contenu utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Rejoignez-moi aussi sur Instagram et TikTok pour encore plus de conseils et d'inspiration au quotidien. Et n'hésitez pas, partagez vos expériences, posez vos questions dans les commentaires ci-dessous, je me ferai un plaisir d'y répondre. Nous sommes ici pour échanger et grandir ensemble. A très bientôt !